Mon podcast IMO Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mon podcast IMO. Les plateformes immobilières 100% digitales vont-elles remplacer les agences traditionnelles ? Eh bien c'est la question que l'on pose tout de suite à François Moherlin, candidat à la présidence de l'AFNAIM. Bonjour. Bonjour Ariane. On a de plus en plus de plateformes immobilières, aussi bien en transactions immobilières qu'au niveau des syndics. Comment est-ce que vous appréhendez ce phénomène ? Alors ces dernières années, nous avons vu l'émergence de beaucoup de modèles de plateformes immobilières qui sont sur tous les métiers, transactions, gestion, syndic de copropriété. Vous pensez aux agences de papa, à Matera, à Bellman, à Proprio ? Oui, ce sont les plus récentes, mais il y a aussi eu énormément de plateformes qui ont été lancées auparavant et dont on ne se rappelle même plus le nom puisqu'elles ont déjà fermé. Donc aujourd'hui, ce sont celles-ci qui sont en effet sur nos marchés. Je dirais que l'erreur qu'elles font, c'est de vouloir absolument disrupter le marché en attaquant les acteurs en place, alors que finalement, on peut parfois se poser la question de l'innovation qui est derrière la formule et les services qu'elles proposent. En réalité, la part de marché des plateformes aujourd'hui est très réduite. Elle est estimée à 0,5% du marché. On voit bien que la progression n'est pas au rendez-vous, en tout cas pour beaucoup d'entre elles, tout simplement parce que les clients, les consommateurs ne reconnaissent pas la plus-value technologique qui est derrière le service qu'elles apportent, ou la plus-value en termes de tarifs ou en termes de facilité. Donc en réalité, les acteurs en place se sont beaucoup transformés, se sont beaucoup numérisés et ont eux-mêmes pris le chemin de la transformation digitale. Je parle bien sûr des agences immobilières, des administrateurs de biens et des syndicats de copropriété. Alors comme vous dites, les clients, les particuliers ne suivent peut-être pas, mais en tout cas, ces sociétés, elles arrivent à lever énormément de fonds. Alors c'est justement le challenge qui arrive aujourd'hui, puisque avec le changement de contexte économique, on le sait bien, les capitaux sont plus difficiles à lever. On voit bien que les hausses de taux d'intérêt et la tension sur les marchés financiers fait que les investisseurs privés, les fonds d'investissement, les banques sont beaucoup plus regardantes sur les projets et sur les business plans qui sont proposés par ces plateformes. Aujourd'hui, il y a une fenêtre d'opportunité pour les acteurs en place parce que toutes ces plateformes vont avoir beaucoup plus de difficultés à lever des fonds pour se financer. Je rappelle que leur business model, ce n'est pas de gagner de l'argent avec les clients, en tout cas pas dans un premier temps, mais c'est de gagner de l'argent avec les fonds qu'elles lèvent auprès de fonds d'investissement. Et ça, c'est très important. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un certain nombre d'entre elles vont cesser d'exister, tout simplement parce que leurs sources de revenus, que sont les fonds d'investissement, que sont les capitaux investis par les banques ou par les investisseurs, vont se tarir. Et surtout, ces investisseurs vont être beaucoup plus regardants sur la qualité du projet et sur la réalisation du business model qui leur est proposé. Donc la récession va changer la donne ? La récession va changer la donne, notamment parce que les plateformes vont avoir beaucoup plus de difficultés à lever des fonds pour se financer auprès de tous ces intervenants qui sont aujourd'hui beaucoup plus regardants sur la qualité des projets. Alors dans ces plateformes, il y a aussi sans doute deux bons côtés, même selon vous. Quels sont les modèles qui menacent le plus les acteurs en place ? Les modèles qui menacent, ce sont ceux qui ont comme objectif de capter les flux. Capter les flux, ça peut être capter les flux de vendeurs. Quand on est dans la transaction immobilière, c'est essayer de récupérer en ligne les gens qui vendent leurs biens en amont pour pouvoir leur proposer un mandat avec des honoraires low cost ou avec une formule en ligne. Ça peut être également la captation des flux acquéreurs, c'est-à-dire des sites d'annonce immobilière qui vont capter les flux d'acquéreurs et qui vont ensuite soit les envoyer vers une plateforme, soit les revendre aux agents immobiliers. Voilà, on connaît ce type de principe dans l'hôtellerie par exemple. Donc là où il faut être très très vigilant, c'est toutes ces plateformes qui vont essayer de capter les flux. Alors c'est très difficile en réalité parce que pour capter les flux, il faut beaucoup de visibilité, il faut beaucoup de notoriété et c'est souvent le cas des GAFA. Moi j'avais en tant qu'administrateur de la fédération, président d'Allier, j'avais audité la plateforme Facebook Marketplace Immobilière qui voulait lancer en France et en Europe et là j'avais vu un danger très important parce que Facebook, vous connaissez forcément Facebook, vous avez un compte Facebook comme moi d'ailleurs, et bien vous savez que c'est là une plateforme qui est tellement prégnante qu'elle est capable de capter vos flux, vos informations et de transformer finalement ce chaînage entre le client et le professionnel. Donc là il y avait un vrai danger. Aujourd'hui se prétendre capteur de flux ou monter une plateforme de captation de flux, c'est extrêmement difficile parce que ça coûte extrêmement cher. Ce qui est certain c'est qu'il faut se poser la question bien sûr des flux, il faut se poser aussi la question de la qualité technique du projet, c'est-à-dire moi je dis toujours qu'on ne fait pas de gestion locative en appuyant sur des boutons, on ne fait pas de syndic de copropriété en ligne en plateforme. Regardez aujourd'hui ce qui se passe, un certain nombre de copropriétaires qui ont choisi d'aller sur une plateforme que je ne nommerai pas, de syndic de copropriété coopératif, en reviennent et nomment à nouveau des syndic professionnels dits traditionnels qui en réalité répondent beaucoup mieux aux impératifs de la gestion d'une copropriété. Pour terminer, quels sont les services en ligne qui vous paraissent le plus à même d'impacter l'activité des acteurs traditionnels ? Encore une fois, ceux qui captent les flux, il faut faire très attention à ne pas se laisser dessaisir des flux vendeurs quand on est dans la transaction, des flux acquéreurs évidemment, des flux de locataires, des demandes de location et puis en copropriété, on a vu l'impact de ce modèle de coopérative qui est en fait de l'autogestion par le conseil syndical. Nous, ce que nous disons, c'est que derrière cette solution qui paraît simpliste, en réalité se cache un piège pour les copropriétaires parce que quand vous confiez la gestion de votre copropriété au conseil syndical assisté par une plateforme dont finalement vous ne savez pas très bien comment on va vous aider à gérer votre copropriété, vous prenez le risque de vous retrouver dans un immeuble où les biens, les appartements ne sont plus vendables parce qu'ils ne sont pas gérés correctement, il n'y a pas de fonds travaux, il n'y a pas de rénovation énergétique et donc du coup, vous prenez un gros risque pour votre capital immobilier. Donc attention à ces plateformes de syndicats coopératifs en ligne qui à mon avis sont un piège pour la plupart des copropriétés. Merci beaucoup François Moherlin, je rappelle que vous êtes candidat à la présidence de l'AFNAIM. Merci Ariane. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Imo. Mon Podcast Imo.